Salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui une vidéo unboxing d'un écran, comme vous le voyez directement à l'écran, d'un Iyama, la référence est le G-Master GB3271QSU Red Eagle. Un écran pour jouer, mais aussi pour travailler. Je souhaitais avoir une surface un peu plus grande. J'avais en ma possession deux écrans montés sur un bras double articulé. Et ce bras articulé peut t'accueillir normalement un voire deux écrans 32 pouces, avec un point maximal de 9-10 kg, je ne sais plus, un truc de style là. Vu qu'un de mes écrans fonctionne toujours aussi bien, le souci c'est que j'ai remarqué que je commence à avoir des soucis avec l'OSD, donc ça me posait un petit peu de problème. Là, il y a des choses qui ne vont pas. Les écrans fonctionnent, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, au niveau déjà de l'OSD et deux, trois petits détails que j'ai remarqués. Donc, je vais les garder, les mettre de côté. Peut-être les revendre sur le... Ouais, peut-être les revendre. Et encore que si c'est pour les revendre 20-30 balles, ça ne sert à rien. Je pense que je vais les garder pour des consoles style Dreamcast, parce que j'en ai un des deux, je crois, qui a quand même une prise VGA dessus. Ou DVI, il n'y a pas que du HDMI. Oui, il doit y avoir du DVI sur mon 27 pouces, normalement. Et il doit y avoir du VGA sur le 24 pouces, en 16 dixième que j'ai. Donc, je pense que je vais garder quand même ces écrans, je pense, pour les consoles, en les branchant dessus par la prise VGA, pour avoir un rendu un petit peu meilleur. Il faut savoir que mes écrans ont au moins 10 ans, voire 12 ans. Ce sont deux écrans IAMA. Je fais confiance à cette marque. J'ai toujours fait confiance à cette marque. Je n'ai jamais eu trop de soucis. Il n'y a que là, maintenant. Mais bon, au bout d'une dizaine d'années, je pense que c'est un petit peu normal. Alors, je ne sais pas si c'est l'obsolescence programmée, si c'est l'utilisation que j'en ai, parce que bon, des fois, il reste allumé plus de 24 heures. Donc, ça arrive. Après, ils se mettent en veille, etc. Mais le fait est, c'est qu'il reste quand même allumé. Donc, j'en suis très content. J'ai profité un petit peu. Alors, pas des promos. Il tourne toujours autour de 400 euros, cet écran-là. Mais voilà, vu que je suis content de la marque IAMA, je me suis dit, je vais me lancer dedans. J'ai un de mes voisins. Voilà, je peux dire comme son prénom, Pierre, que je remercie, qui m'a montré un de ses écrans de travail, un 32 pouces IAMA. Alors, je ne sais plus la référence. Ce n'est pas un écran pour jouer, mais c'est un écran pour travailler. Un écran 2,5K aussi, qui est esthétiquement bien. Et qui, au niveau des couleurs, j'ai trouvé ça assez bien aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu me lancer là-dedans. Alors, le fait que je joue encore m'a plus positionné, m'a plus décidé en fait. En fait, j'ai pris parti d'acheter un écran gamer quand même, parce que je joue encore avec mon PC. Je joue encore à des jeux. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas voir ce que ça donnait à un écran gamer. Donc, celui-là, c'est un écran de type IPS à 165Hz, qui est compatible FreeSync AMD. Donc, normalement, maintenant... Alors, avant, ce n'était pas tout à fait le cas. Mais maintenant, les écrans compatibles AMD FreeSync sont, entre guillemets, aussi compatibles G-Sync. Donc, je me suis décidé à prendre ça. Il y a quand même deux prises HDMI. Il y a deux prises DisplayPort. Après, il y a même un hub USB 3, si je ne m'abuse. Il y en a deux qui sont sous l'écran et deux autres qui sont déportés sur le côté droite ou gauche. On va le voir de toute façon par la suite. Vu la taille de l'écran, j'ai aussi décidé de le mettre par terre, parce que je n'ai pas encore le matériel adéquat pour faire des vidéos unboxing avec des gros trucs. Donc là, ce n'était vraiment pas possible. Donc, je l'ai posé par terre. Donc, on va se débrouiller. Enfin, je vais surtout me débrouiller pour essayer de déballer sans faire de casse. Je suis dans ma salle à manger. Je vais déballer ça sur la table. Et puis, je vous montrerai au mieux, quitte à faire des pauses et à changer de plan, comment est l'écran, etc. Et puis, en espérant surtout qu'il n'est pas cassé. Donc, l'écran, je l'ai pris sur le site d'Amazon. Il y a eu un retard parce que j'ai eu pas mal de neige. Il y a eu des fortes chutes de neige. On a eu quelques centimètres. Quelques bons centimètres aussi des routes qui glissaient. C'était une vraie patinoire. Donc, j'aurais dû le recevoir samedi passé. Je l'ai reçu aujourd'hui, lundi. Il n'y a pas eu de gros chocs à part peut-être là, ici. Vous voyez un petit peu ici. Après, la plupart des écrans sont quand même pas mal protégés avec du polystyrène. En tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Des fois, j'ai un peu la poisse. Donc, je croise les doigts pour pas qu'il y ait de soucis. Alors, faire le tour du propriétaire, ça va être compliqué. Donc, je vais le laisser comme ça. Je vais quand même vous dire après, sur le côté droit, on a le truc d'énergie. Donc, Energy F, voilà. Donc, par contre, il ne consomme plus si vous activez le HDR, ce qui est normal. Sur les télés, c'est pareil. Sur le côté gauche, alors à part les étiquettes de référence, etc. Yamaha, etc. etc. On n'a rien d'autre. Devant, on a quand même une image avec le logo G Master. En gros, G Master, la référence en dessous, 165 Hertz. La dalle, donc c'est une dalle IPS. Derrière, nous avons à peu près normalement la même chose. Si je ne m'abuse, oui, c'est ça. C'est exactement ça. On a peut-être un peu plus de référence, un petit peu plus d'infos, mais rien de plus. Alors, l'écran aussi. Alors, par contre, j'ai le scotch qui a... Quand il arrivait, j'ai remarqué, le scotch était déjà défait là. Je pense que c'est quand, au moment de la livraison, je pense que ça allait craquer. Voilà, donc là, c'est pas grave. On va quand même faire attention au trépied. Hop là ! Donc ça, on va mettre ça de côté. Il est vraiment super, ultra protégé. Alors, on va commencer un petit câble. Tac, on va montrer ici. USB 3. Ça, c'est pour l'alimenter. Donc, on va essayer de faire ça comme ça, propre. Pour alimenter le hub, en fait. Donc ça, ça va sur la prise USB 3 de votre PC. Ça, sur l'écran. Et ensuite, grâce à ce câble-là, vous avez accès... Enfin, vous avez accès, vous avez droit à quatre prises USB 3. Voilà. J'avais déjà ça sur mon écran 27 pouces. Je ne l'ai jamais utilisé. Alors, je verrai si je le mets ou pas. Ensuite, nous avons un câble DisplayPort. Ça, c'est bien. Il y a des marques qui ne fournissent pas de câble. Donc, c'est bien dommage. Petite... Je ne sais plus si... L'écran de mon fiole, lors de son montage PC... Il avait un ViewSonic... Un ViewSonic, pardon, gamer à 144 images secondes. Très bel écran. Franchement, à part que pour moi, il était peut-être un peu petit. Mais autrement, très, très bon. Bon écran. Excellent écran même. J'avais adoré les couleurs. Enfin, il y avait plein de trucs que j'avais vraiment aimé dessus. Par contre, je ne sais plus s'il avait les câbles qui étaient premiers avec. Nous avons aussi le droit. Donc, un câble HDMI. Ça, très bien. Ensuite, nous avons... Alors, nous avons un gros câble d'alimentation. On a vraiment un gros câble d'alimentation. On n'a pas de transpo. L'alimentation, je crois qu'elle est directement intégrée à l'écran. Je pense que c'est pour ça qu'il est assez loin. Nous avons le droit. Alors ça, c'est bien. C'est la première fois que je vois ça aussi. A une télécommande. On va quand même essayer de le faire pour voir un petit peu. On a le droit à deux piles. Donc, la télécommande. On va essayer de faire le focus quand même. J'ai l'air pousser à l'envers. J'essaie de vous détailler au maximum ce que je vois. Les piles, je pense que vous en foutez. Ensuite, on va remettre ça. Il faut toujours bien ranger les choses. Tout ce qui est donc... Donc, les notices, l'explication, etc. La petite étiquette. Je ne sais pas si là, on va vraiment bien le voir. HDR, donc 50 kW sur 1000 heures. Ouais, c'est ça. Autrement, sans le HDR, 35 kW pour 1000 heures. Ici. Si ça peut vous aider à avoir une information. Enfin... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser un petit peu les câbles, etc. Hop, 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 hop. Tac. Voilà. Donc... Là, je ne sais pas comment je vais faire. On va faire un peu le focus. Je vais essayer de tirer l'écran au maximum que je puisse. On ouvrir. Donc là, on va enlever la première cale en polystyrène. On va essayer d'enlever tout ça avec délicatesse. On va mettre ça de côté. Voilà. C'est qu'il y a du bordel. Il y a vraiment du bordel, en fait. Je ne pensais pas autant. Alors, il me semble bien que le pied est fixé déjà sur l'écran. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le support. Déjà, vous voyez, en fait, ici, il y a le support ici. Donc, le plateau de support. Et en fait, l'écran est juste là. Et derrière, en fait, on a le bras, en fait. Le bras, mais qui est déjà monté, en fait, sur l'écran, si je me rappelle bien. Ah oui. Alors, le support. Oh là là. Putain, ça pèse une blinde. Ça pèse une tonne, ça. Alors, le support est démontré. Enfin, voilà. Donc, le support est comme ça. Si je puis, il est ultra lourd. Donc là, on a la vis ici. J'espère que vous le verrez. Voilà. Donc, la petite vis là pour mettre les francs. Il est hyper lourd. Je ne sais pas combien de... Au niveau du poids, je ne sais pas combien ça fait. J'ai une balance. Ah oui. Alors, j'ai une balance. Le colis en lui-même fait 13,7 kilos. Alors là, ça ne va pas m'indiquer le poids. Je vais quand même essayer de voir en montant dessus avec. Ouais. Ok. Alors, on va le poser à part. Je vais le mettre là. Hop. Là, je vais ouvrir. Attendez. J'attends que la balance se remette à zéro. Ouais. Rien que le pied fait 2 kilos déjà. Alors, je pense que le bras plus l'écran. Ouais. Ça doit peser son petit pesant. Euh... Donc, juste la base fait 2 kilos. Donc, juste ça. Je vous le remontre. En y allant tout doucement. Juste ça, en fait, fait déjà 2 kilos. Un peu plus de 2 kilos même. Donc, le bras doit bien faire 1 ou 2 kilos. Il me semblait avoir vu que l'écran faisait un peu plus de 11 kilos. Donc, j'espère que ce n'est pas que l'écran et que c'est l'écran avec le bras. Sinon, ça va me poser problème, je pense. Mais bon, je vais voir après comment je le fais. Au pire, si vraiment ça ne va pas, je le renverrai. Je ferai marcher mon droit de rétractation. N'oubliez pas que quand vous achetez du matériel high-tech, écran, PC, etc. Peu importe. Vous avez quand même toujours, il y a une loi française. Vous avez ce qu'on appelle, c'est le droit de rétractation, pardon, de 14 jours. Avant, c'était une semaine. Maintenant, c'est 15 jours, 14 jours ou 15 jours. Enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser si vraiment vous voyez qu'il y a un problème. Par contre, après, faites-le bien. Si vous déballez, faites-le correctement et remballez proprement pour vraiment pas qu'il y ait de soucis. Après, c'est revendu en reconditionné, je pense. Mais c'est bien pour qu'un autre client puisse avoir quelque chose de reconditionné et qu'il puisse l'avoir à l'état neuf et pas complètement débraillé. Je ne sais pas comment je vais faire alors. Je vais essayer de le mettre en face. Ah oui, alors là, ça va être super galère. Je vous avouerai que là, ça va être vraiment la mémerde. D'accord, alors là, je ne sais pas comment je vais faire. Donc, je crois que je vais mettre pause. Et je reviens pour vous le montrer avec un autre plan. Allez, à tout de suite. Donc, me revoilà, j'ai changé de plan. Ouais, c'était galère. C'était vraiment ultra galère pour enlever l'écran. Donc, conseil, posez-le sur une grande table vide avec de l'espace. Mettez-le dans un coin. Tirez-le délicatement avec le pied. Enfin, le pied, regardez. Le pied est directement accroché à l'écran. Il y a des ressorts de malade. Franchement, à l'intérieur, je ne peux pas vous le montrer non plus. Mais sous le pied, en fait, à ce niveau en dessous-là, il y a vraiment deux énormes ressorts. Je pense que le pied, il fait vraiment très très lourd. Quand il parlait de l'écran... Pardon. Quand il parlait de l'écran qui faisait... Comment dire ? 12 kilos... 11 kilos, pardon. 11 kilos et des brouettes. Ouais, il pèse son poids quand même. Alors, après, tout est relatif. Mais personnellement, ça fait quand même pas mal du tout. Ça fait lourd quand même. Alors, j'espère qu'en enlevant le pied... Alors déjà, le petit pied, le rectangle pour intégrer le pied, etc. Le poser sur le bureau, il fait déjà 2 kilos. Ça, à mon avis, ça fait encore pas loin de 1,5 kg. 3,5 kg. Si l'écran fait 11 kg, 11,5 kg, on enlève, on va dire, 3 kg. Même si on enlève 3 kg, ça fait 11, 10, 9, 8. Ouais, donc ça va. Normalement, les bras articulés supportent jusqu'à un peu plus de 9 kg de ce que j'ai pu voir. Donc, ça devrait passer. Donc, maintenant, j'espère juste que l'espacement entre les deux sera suffisant. Après, bon... Après, en articulant les bras d'une certaine manière, ça rentrera toujours normalement. Voilà. Donc, ce changement de plan, tout ça pour vous montrer, en fait, le bloc d'alimentation qui est intégré. On n'a pas d'alimentation externe. On a un gros câble. Donc, c'est les gros câbles de fondu, de crépierre, etc. Donc, c'est les gros câbles avec 3 pins en métal ici. Donc, l'alimentation est à l'intérieur. Il y a de moins... Enfin, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'écrans qui sont rendus avec des alimentations externes. Alors, est-ce que c'est bien ? Pas bien ? Je ne sais pas trop. Ça allège l'écran. Il faut savoir que ça allège l'écran quand même. Le fait que l'alimentation soit à l'extérieur. Là, effectivement, ça rajoute du poids. Parce qu'une alimentation, c'est toujours un petit peu lourd. Après, au niveau des... Comment dirais-je ? Des connectiques. Nous avons deux prises donc HDMI. Alors, ce n'est pas du 2.1, il me semble. C'est du 2.0. Donc, ce n'est pas... Enfin, ce n'est pas bien. Si, c'est bien. Après, normalement, c'est bien marqué que c'est un écran de 144Hz. Donc, c'est là où le bas blesse. C'est que... Là, je n'ai pas bien saisi le pourquoi du comment. Normalement, HDMI 2.0, c'est 120Hz. Enfin, sur les télés, tout du moins, c'est comme ça. Après, pour le DisplayPort, c'est pareil. Ce n'est pas du 1.4. Normalement, c'est du 1.2. Là, c'est pareil. Alors là, il y a vraiment des petits trucs qui me titillent un petit peu. Mais bon, après, pour moi, ça me suffit largement. Même s'il ne tourne qu'à 120Hz, peu importe. Le fait est, c'est que... Après, je n'ai pas de RTX 3080 pour l'instant ou 3090. J'attends la prochaine génération de cartes graphiques. Les prix sont en train... Oui, une petite parenthèse. Les prix des cartes graphiques sont en train de baisser. Je ne sais pas si je n'en ferai pas une petite vidéo pour que vous fassiez attention un petit peu aux arnaques. Parce que là, il va y avoir de plus en plus de cartes graphiques reconditionnées. Et je pense, entre guillemets, que ça va être un petit peu la loose. Il va y avoir beaucoup de cartes reconditionnées à l'état neuf par les constructeurs. Et certainement, énormément de cartes graphiques auraient été utilisées pour faire du mining, enfin du minage. Donc, méfiez-vous. Je vous conseille un truc. À moins que le prix soit vraiment très bas. Attendez limite la prochaine génération de cartes graphiques. Que ça soit du côté de chez AMD, avec les Rx ou les R7000, les brouettes. Donc, la dernière génération. Du côté de chez Nvidia, les RTX 4000, enfin série 4000. Donc, 4050, 4060, 4070, 4080, 4090. Et toutes les déclinaisons qui vont avec. On en revient donc. Les prises DisplayPort. Une petite prise jack pour brancher deux haut-parleurs. Ou un casque. Donc là, c'est l'alimentation du câble USB pour le Hub. Donc, avec deux prises USB 3. Et les deux autres prises, en fait, sont de ce côté-là. Donc, nous avons deux prises USB 3 sur le côté et deux prises USB 3 dessous. Donc, c'est plutôt intéressant pour ceux qui sont en manque de prise USB. En gros, voilà. Ce que je vais faire là, c'est remettre en pause et changer de plan. Et je vous reprends tout de suite. Et on va vous montrer la face avant de l'écran. Et vous allez me dire. Enfin, vous me direz, j'espère, dans l'espace commentaire, ce que vous en pensez. Voilà. Petit détail qui n'a pas tant son importance. Mais pour certains, oui. On a un joli G Master avec un gros logo sur le pied en haut. C'est plutôt pas mal. C'est joli. Autre chose aussi. Alors, ça, c'est important. On a bien une télécommande, mais nous avons aussi. Donc, ça, j'aime moins bien. On a les boutons qui sont juste derrière, en fait. Limite, j'aurais préféré qu'ils soient sur un des côtés. Alors, devant, non. Parce que vous allez remarquer qu'il y a très, très peu de bords, voire presque pas. Ils sont presque inexistants. Donc, si c'est pour mettre des boutons et qu'on touche sans arrêt la dalle, si c'est pour passer la petite chiffonnette pour nettoyer, ça ne sert strictement à rien. Après, n'oubliez pas que nous avons... Je vous l'ai montré tout à l'heure. Je vous la remonte maintenant. Nous avons donc la télécommande qui va bien. Donc, ça, c'est pour les réglages. On peut même changer, en fait. Je viens de voir. HDMI, 1, 2. On a même 3. Displayport, 1, 2. On a même un 3. Alors, non. On a DisplayPort, ALT. Alors, ça, je ne sais pas. Par contre, en HDMI, c'est marqué sur la télécommande qu'on a 1, 2, 3. Alors que nous n'avons que deux prises HDMI. Pourquoi ? Je ne sais pas. Est-ce que, oui, je pense qu'ils ont fait une télécommande pour tous les écrans G Master de la gamme Ilyama ? Maintenant, on va faire petite pause et je vous montre la façade avant de l'écran. Voilà. Allez, c'est parti. A tout de suite. Alors, vous savez, je suis revenu avec vous. Il va vraiment falloir que j'investisse dans un trépied un petit peu mieux pour que je puisse vous montrer un petit peu comment… Parce que là, la taille, on n'a pas l'impression. Mais en fait, 32 pouces, je ne pensais pas que c'était comme ça. Mais c'est franchement énorme. Donc, on a quasiment très, très peu de bords. Je vais essayer de… Voilà. Je vous montre un petit peu. On a une sorte de film protectant en plus sur l'écran. Je fais le tour un petit peu. Tac, 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 tac. Voilà. Donc là, on a bien marqué… Enfin, c'est bien noté. AMD Free 5 Premium. Alors, n'oubliez pas que maintenant AMD, enfin, Free 5, le Free 5, le G5… Enfin, pour les cartes graphiques AMD, c'est bon. C'est sûr, c'est compatible. Pour les cartes graphiques Nvidia, normalement, c'est compatible à pied. Enfin, c'est compatible quand même. Après, il y a une petite manipulation à faire. Mais là, pas de souci. On a les… Comment dire ? La correspondance des touches qui sont derrière l'écran. Yama. Deux petites vises en touche. Je ne sais pas. Voilà. Là, on a une sorte de capteur infrarouge. C'est pour la télécommande. Un petit QR code. Nous avons le Red Eagle. Le G Master avec la référence. Dali PS 165 Hertz. Un milliseconde. Et le pied, voilà, qui ressemble à ça. Je pense que cette fois-ci, on aura fait le tour. Je vous montrerai. Je mettrai peut-être une photo. Ouais. Je mettrai peut-être une photo du avant-après. Juste pour vous montrer. Mais en tout cas, s'il n'y a pas de pixels défectués et que l'écran se monte bien sur mes bras articulés, ce qui normalement devrait être le cas, je vais être heureux comme un papa. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo unboxing de l'écran IYAMA. Donc, le G Master GB3271QSU vous aura fait plaisir. Donc, c'est un écran gamer de 32 pouces. AMD Free 5. Je rappelle, 1 milliseconde de temps de réponse. 165 Hertz et une dalle IPS. Franchement, je pense que si tout est OK, je vais me faire plaisir. Voilà. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo unboxing. Back to the past rétro ou autre. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Salut ! Et n'oubliez pas de vous abonner. Lâchez le petit pouce qui va bien et postez des commentaires. Voilà. Donc allez, salut !